Et bien salut tout le monde, c'est MisterBeeBoy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre jeu sans doute le plus étrange qu'on ait fait aujourd'hui, je parle bien évidemment de Get Even, nous en sommes à l'épisode 3, il y a un poster qui parle de futur apparemment, laissez-moi lire tout ça. Rendez-vous avec l'avenir, conférence sur la science et la technologie d'Advanced Defense Strategy, ça date de 2009, ça date quand même de 2009, pourquoi j'ai appuyé sur la touche échappe ? Qu'est-ce qui m'arrive ? J'allais m'échapper les gars, on n'échappe pas à son destin, donc là il est temps de résumer un petit peu la situation, ça va être rare les résumés mais alors à mon avis sur cette aventure, il y aura un maximum de résumés pour un maximum de plaisir, oh putain, ok, hop lui il est mort. Donc, nous sommes dans le passé, voilà, nous sommes dans le passé et ma mémoire me fait parfois des bons. Quoi ? What ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ok, donc comme je disais ma mémoire me fait des bons, il y a des mecs avec la tête dans le plafond. Les gars, c'est quoi ce bug ? Il était pas là tout à l'heure pourtant, en tout cas j'avais pas l'impression de le voir. Donc, j'ai récupéré le prototype, le corner gun, alors ça c'est quand même best gun ever. Il permet, regardez, regardez bien, je regarde de tout droit, en appuyant sur la touche E, je regarde à droite, donc ce qui se passe là-haut, et en appuyant sur la touche A, je regarde ce qui se passe à gauche, c'est-à-dire pas grand-chose parce qu'il ne se passe strictement rien. Donc, comme je disais, j'ai volé le corner gun, ça c'est plutôt pour la bonne nouvelle, par contre pour la mauvaise nouvelle, je ne sais pas trop où aller, donc on va voir, vous croyez que ça peut être là-dedans ? Non, je doute, je doute, on est bien d'accord, il n'y a rien là-dedans, il fait étrangement sombre, là c'est un petit peu terrible, il y a des mecs qui ont quand même la tête dans le plafond, c'est chiant. Ok, on ne peut pas passer par ici, d'accord, je suppose qu'il va falloir passer par ici. Ok, ah, ils n'ont pas que le corner gun en prototype, ils en ont bien d'autres, d'accord, on a de la lumière mais on ne voit personne. Oh, regardez, il y a quelque chose ici, je ne suis pas fou. Ici, là, il y a quelque chose. Ok, on va le reconstituer, donc comme je vous disais, voilà, ma mémoire me fait parfois, enfin le passé me fait des bons, et il faut que je fasse très attention. Je crois que c'était quelqu'un, par contre, il y a quelqu'un là-haut. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une sorte d'armure, d'accord, c'est l'armure de... Ok, j'ai réussi à le tuer. Alors, my bad, je ne sais pas s'il a eu le temps de prévenir les secours, mais en attendant, il est quand même mort, c'est le plus important. Donc, là, je devais voler le prototype, mais j'ai le corner gun dans les mains. Alors, comment il est arrivé dans mes mains ? Vous ne me croirez pas, même si je vous le dis, il s'est passé énormément de choses très bizarres. Je pense qu'il va falloir que je monte par cet ascenseur. J'étais dans le vide, voilà, et le sol se construisait, et on entendait Grace, donc la jeune demoiselle qui est morte de l'explosion de la bombe, qui me faisait culpabiliser, qui me disait que c'était moi qui étais... J'ai pas de sous-titres ! Attendez, attendez, bougez pas ! Bougez pas ! Qu'est-ce que c'est que ces bordels ? Option du jeu ? Mais, sous-titres, tout ! Mais, oh d'accord, d'accord, ça m'avait enlevé les sous-titres, ok ! Donc, on est reparti, on reprend ! Roger Howard, le CEO... Mec ! Le mec n'a jamais dormi, même si c'est lourd. Il peut bien être autour. D'accord, ok, bon, les sous-titres n'ont pas pu s'enclencher parce qu'ils n'ont pas été activés à temps. J'ai pas trop saisi ce qu'il a dit parce que je n'ai tout simplement pas écouté. Donc, dans l'instant présent, je ne peux pas vous dire ce qui s'est réellement passé. Il n'y a personne sur ma droite, tant mieux. On va passer par ici, on va voir si... Ah, c'est fermé. Et ici ? Sur un malentendu, bon, c'est toujours fermé. Ok. Comment ça se fait ? Oh, merde ! C'est comme un... Ok. J'ai fait un doublé, là. J'ai fait un doublé. Il y a un mec tout là-haut. Ok. Je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu. RT6 est triste, les gars. Je ne sais pas... Il s'est échappé. C'est pas grave, on le retrouvera plus tard. Il n'y a pas vraiment de sécurité. Quoique, attendez, j'ai peut-être ouvert ma gueule un peu trop tôt. Et là, il n'y a rien. Shit ! Ok, il est mort. Il commence à me raconter sa vie. D'accord. Là, on a des trucs. Oh ! Un poney qui crache de l'arc-on-seil. Mais c'est pour le pocket, ça, non ? Ok. Aucun souci, les gars. Il n'y a plus de danger, normalement. Il est vraiment ouf, ce corner gun. Il me rappelle un peu une arme dans Perfect Dark qui permettait justement de traverser les murs. Ça n'a rien à voir. C'était le Ray Gun, bien évidemment. Donc, le Ray Gun bien connu dans la plupart des jeux vidéo parce que c'est une arme réputée pour one-shot tout simplement n'importe quel adversaire. On ne peut pas passer par ici. C'est bien dommage. Ici, il n'y a pas grand-chose. Donc, par où il faut passer ? Je n'en ai strictement aucune idée. On a la salle des serveurs. D'accord. Là, on a quelque chose. Là, on a quelque chose qui peut être intéressant. ADS va toujours plus loin. ADS aurait investi près de 10 millions de livres dans la création d'un nouveau complexe, comprenant laboratoire et bureau situé dans la banlieue de Birmingham. Lorsqu'on lui pose la question, Roger, le PDG d'ADS, affirme qu'il ne s'agit pas simplement d'une annexe à son usine de fabrication d'armes pour faire de l'argent facile, mais bel et bien d'une réelle innovation qui vise à apporter un changement positif pour l'avenir de la ville et du monde. D'accord. À quel moment une usine d'armes, c'est positif pour l'avenir du monde ? Là, ils se foutent de ma gueule. Là, ils me prennent pour un connard. ADS accélère le développement de systèmes novateurs et de solutions techniques destinées au monde entier. Bien qu'ils aient refusé de donner davantage de précision, ADS a prévu une conférence sur la science et la technologie, très certainement pour inaugurer leurs nouveaux locaux dans le courant du mois prochain. Vous savez quoi ? Voilà ma nouvelle théorie. D'accord ? Voilà ma nouvelle théorie. Je pense tout simplement que ce sont nos amis d'ADS qui nous utilisent pour savoir ce qui s'est passé, pourquoi le corner gun a été volé. Et à mon avis, à mon humble avis encore une fois, je suis un peu leur cobaye. Je suis à la fois leur cobaye et leur otage. Ok, donc c'est par ici, c'est cet ascenseur. C'est terrible, parce que si tu foires le bouton interagir, si tu ne le vois pas, tu n'as pas l'impression que tu peux passer par cet ascenseur. Et puis au final, ta vie est méga née. Ok, nous voici donc au troisième étage cette fois-ci. Ok, il n'y a personne pour le moment. Je pense qu'on est sur la bonne route, on est sur la bonne voie. Beaucoup d'ordinateurs éteints. On a quelque chose ici. Je ne me souviens pas du code de la porte. Comment je fais pour rentrer ? Le souvenir du code est encore là, monsieur Blake. Mais vous n'y avez pas accès. Explorez les alentours. L'esprit a bien des façons de faire surgir des souvenirs. Je ne comprends pas. Ce n'est pas grave, monsieur Blake. Contentez-vous de chercher. D'accord, là tu me prends vraiment pour un fils de putain. Là, tu n'as pas eu peur. On est épisode 3, tu me prends encore pour un connard, c'est chiant. Ok, là ça s'est ouvert avant. Pas ouvert. Oh, petite musique agréable, j'apprécie. D'accord. Il y a des trucs chelous là, non ? Sans avoir entendu un bébé, qu'est-ce que c'est que ces connards ? Ok. Là, on a quelque chose. 7. On n'a que le chiffre 7 pour le moment. Donc je suppose que c'est tout simplement de l'autre côté. Arrêtez-moi si je me trompe. Ok. Nous avons le chiffre 5. Oh, badass. 7, 5. D'accord. Donc, c'est pas l'âge. 7, 5. Je pense que ça va être en ordre croissant ou décroissant. 7, 5, 9. Du plus jeune au plus vieux, je suppose. 7, 5, 9. 7, 5, 9, 4. Sacré gueule en tout cas. 7, 5, 9, 4. Donc, je pense que l'ordre, c'est 7. 7, 4. 7, 4. Lui, il me paraît un petit peu plus âgé. 7, 4, 9. 7, 4, 9, 5. Ok. 7, 4, 9, 5. Donc, désolé si des fois mon personnage... 7, 4, 9, 5. Il faut que je retienne les gars, c'est terrible. Bienvenue dans l'aventure des énigmes où tout est permis. A tout moment, ça peut partir en couille. 7, 4, 9, 5. Ok. 7, 9, 4, 5. Ok. Donc, j'avais inversé les deux gueules. Les deux sacrées gueules. Il y en avait un qui était plus jeune que l'autre et je pensais le contraire. Ok. Nous voici donc dans une nouvelle pièce, une salle des serveurs. Est-ce que c'est là que le prototype... Eh, c'est possible ? En tout cas, je ne sais pas ce que je suis en train de voler. Ah d'accord, donc le prototype est encore en état... En état... Il n'a pas été encore cru. Qu'est-ce que tu savais ? Quelle a été ta part de responsabilité ? Est-ce que tout est de ta faute ? Est-ce que c'est vraiment toi qui a tout déclenché ? Mais de quoi elle parle, elle ? Mais qui sait ? En fait, vous n'avez pas simplement volé le corner gun. Vous avez détruit leur serveur, effacé leur donnée et tout ce qui a trait au corner gun. De l'excellent travail, monsieur le roi. Ce Robert Ramsey a dû y mettre le coup. Ok. D'accord. Donc, je ne me suis pas... Qu'est-ce que c'est que ça ? Encore. Ça, c'est le prototype, ça. Ça, c'est le prototype. Mais alors, qu'est-ce qu'il a à voir avec le passé ? Avec Grace ? Avec l'explosion de la bombe ? Oh putain, il est encore vénère. Il est encore plus vénère, celui-là, non ? Comment ça marche ? Ok, il a l'air encore plus vénère. J'ai mis un glauque dessus. Oui, j'ai dit glauque. J'ai mis un glauque dessus. D'accord, donc je suis... Quoi ? Monsieur ? Ah, vous voilà. Je vous observe depuis l'instant où vous êtes entré dans ce bâtiment. Votre travail est très professionnel, mais c'est terminé. Vous détenez ce qui m'appartient, et je veux le récupérer. Ce n'est pas contre vous. Vous vous en doutez. Sécurité ? Tuez-le. Ok. Ok, vas-y, je vous attends. Tête de ma mère. Ça va partir super vite à tout moment. Ok, je les vois, je les vois, je les vois. Je les vois. Ah ! Quoi ? Quoi ? Je suis déjà mort ? J'ai pris une demi-balle ! Mec ! Je n'ai même pas eu le temps de parler. J'ai pris ma mère. Ah, mais là, en fait, ça rigole genre zéro, le jeu. Vraiment, hein ? On va se caler ici. Trois. Abuse pas, il faut mourir. Trois. Je vais suivre ton zéro. Trois. Non, 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 pourquoi t'as... Non, il faut reloude ! Ok. Regardez, je l'ai dans un trou de... Je pense qu'on peut l'appeler un trou de souris. Attendez, regardez. Ok. Bon. Je suppose que je ne peux pas passer par là. Ah, salopas. Ok. C'est bon. J'ai tué masse monde. Par contre, il y a un truc qui me fait peur. C'est que je n'ai tout simplement pas de balle. Donc, je suppose que là, il va falloir descendre. On a réussi notre petite phase d'action. Ah, bah, c'était intense. Écoutez, on apprécie, hein. On apprécie. Là, il n'y a plus personne là-dedans, là. Il faut regarder un écran dans un écran. Les gars, mettez-vous à ma place. Je vous promets, je ne vais pas faire l'américain. C'est genre hyper stressant. Il faut regarder un écran dans un écran. C'est terrible. Quoi ? Je peux mettre un fusil d'assaut. C'est quoi ce délire ? Je peux réellement foutre un putain de fusil d'assaut là-dedans ? Ok, vous êtes où, les potes ? Ok, là, je suis de l'autre côté de la porte. Donc, ce n'est pas ici. Appel en truc. Que faites-vous, Mr. Black ? Comment ça ? Qu'est-ce que je fais ? Je pars à la poursuite. Non, il n'y aurait aucun bénéfice à changer ce souvenir. Je vous déconnecte. Quoi ? Allez, je peux y aller ! Ok, il m'a déconnecté. Putain, donc je suis bien branché à une machine. Jusqu'ici. Stabilisation des rythmes. Début de la saturation en insuline. Voilà, restez avec nous, Mr. Black. Je vous déconnecte. Je croyais que c'était une simulation. J'étais là-bas, je l'ai senti, la douleur. Cela a semblé réel parce que votre esprit l'a perçue ainsi. Les blessures subies avec Pandora ont le même effet sur votre cerveau que dans la vraie vie. Cessez de réfléchir, Mr. Black. Lidez-vous la tête pendant que je vous fais sortir. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ah oui, tu parles qu'avec des images comme ça, j'ai me bidé le crâne. Là, on part sur une forte dose de LSD, les gars. Ok. Donc, on est revenu dans le présent, je suppose. Normalement, on est revenu dans le présent. Pas envie de vous dire n'importe quoi. Oh, la vache ! Je crois que je vais vomir. Rien de plus normal, la sensation s'atténuera avec le temps. Si cela peut vous aider, je vous ai préparé un petit cadeau. De quoi vous parlez ? De quoi vous parlez ? Après le couloir, vous voyez les lignes de code binaire, tous ces 1 et ces 0. Je vous en prie, approchez et continuez. Pas encore. Oh non, pas encore. Ouais, 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 sacré délire en tout cas. Ok, on a des articles par ici, fondés à la fin des années 90, d'accord ? Donc, selon moi, ok, ok, là, c'est encore un article sur ADS. Est-ce que c'est réellement important ? Je ne pense pas. Par contre, là, on a un mail. Nous travaillons depuis plus de 14 mois sur notre nouveau projet. Le résultat sera à la hauteur de vos attentes. Nous pensons que ce produit permettra d'atteindre une avancée considérable dans la lutte contre le terrorisme et les combats en zone urbaine. Appelé corner gun, ce fusil permet de tirer tout en restant dissimulé derrière un abri ou un angle minimisant ainsi les risques mortels pour son utilisateur. Embarquant une mini caméra HD, ce qui est fou, c'est que ça peut, ça se trouve, ça, c'est déjà en développement où il y a déjà des prototypes. Je ne vois pas ce qui empêcherait les gens de construire un corner gun. Ça se trouve, ça existe même déjà, c'est possible. Le corner gun donnera la possibilité à son possesseur d'observer une zone et de faire feu depuis presque n'importe où. La retransmission peut également être envoyée vers un deuxième écran comme un poste de commandement ou une salle de contrôle pour une distance de sécurité toujours accrue. Donc, vous l'aurez compris, le corner gun, c'est vraiment le gun du futur. Ok, ça se trouve, ça existe même déjà, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a là ? La clock tower de Birmingham ouvre ses portes. Bon, ça, on en vient les gars, je ne sais pas si c'est vraiment ouf. Qu'est-ce que c'est ? Une nouvelle arme ? Non, ça c'est la suite du corner gun, il me semble, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. Encore une page de prototype, rien de très intéressant en soi. Qu'est-ce qu'on a là ? On dirait des plans. Ça a l'air d'être des plans. Oh, beau gosse, belle gueule. Sacrée gueule en tout cas. Hommes d'affaires, Roger et les armes du futur. C'est un frérot, le Roger. Est-ce que M. Red ne serait pas Roger au final ? Je me pose la question, qu'est-ce que vous en pensez les gars ? Est-ce que... Et là, il y a des cartes de visite. Roger Howard. Qui est ce Roger ? Est-ce que... Est-ce que c'est M. Red, justement ? C'est très bizarre. Des emails controversés et d'ADS révélés à la presse. D'accord, des emails qui sont partis en couille. Je vous laisse mettre pause si vous voulez. Je vais lire ce qui me semble être le plus intéressant. Pas sûr que ce soit très intéressant. Donc là, c'est des emails qui coulent un petit peu ADS. Désolé, salut Christian. Désolé, je réponds à ton mail une semaine après, mais c'est clairement la merde d'ici à ADS. Enfin, pour peu que tu aies vu les infos ces cinq derniers jours, tu vois de quoi je parle. Un mec s'est non seulement infiltré chez nous, donc c'est moi normalement, mais il a volé nos schémas, effacé l'intégralité de nos serveurs, et il en a même profité pour faire fuiter plus de 500 de nos mails, y compris ceux de Roger. « Je ne serais pas étonné si on coule après cette histoire, la boîte toute entière. Je te jure que je n'exagère pas. Christian. Hier, Roger s'est enfermé dans son bureau pendant six heures. Un flingue chargé à la main. Bref, et si j'arrêtais de parler de mes problèmes une seconde ? » Ok, d'accord, donc si j'ai bien compris les gars, j'ai mis ADS dans la merde. Là, on va rentrer dans un souvenir. Là, on va rentrer dans un souvenir et ici, c'est verrouillé. D'accord, alors quel est ce souvenir ? Donc c'est ça le projet binaire. Le cadeau. Donc là, on se souvient petit à petit du passé. Ok, sacré Delia. Oui ? Je suis où cette fois-ci ? C'est un autre souvenir ? C'est un autre souvenir. Pas exactement. Voyez cela comme une sorte de salle d'archives qui contient toutes les preuves que vous rassemblez. Nous finirons bien par reconstituer le puzzle. Toute information récoltée par Pandora est disponible dans cette salle. Chaque tableau représente un souvenir. Chaque tableau représente un souvenir. Ok. Essayez donc. Regardez quelques tableaux et voyez ce qu'il se passe. « Chaque connexion ou lien que votre esprit a pu créer, même inconsciemment, sont visuellement recréés par Pandora. Je suis assez fier de cette fonctionnalité. Vous pouvez continuer l'enquête ou bien retourner à l'asile dès que vous serez prêt. Pour cela, utilisez la photo au milieu de la pièce. » D'accord. Donc ça, c'est tout ce qu'on a fait jusqu'ici, me semble-t-il. D'accord ? Donc, explosion. Ça, c'est moi. Explosion. Donc, ça, c'était... Ça, c'était la première mission. La jeune Grace qui explose. Ça, c'était la deuxième avec le prototype. Regardez qui est Red. Red est relié au casque, etc., etc. D'accord. En fait, c'est toute une enquête qu'on doit mener. C'est assez cool. Ok. Ça, c'est ce qu'on a vécu, tout simplement, en 2009. Pour récupérer le corner gun. Ah, d'accord. C'est tout ce que j'ai inspecté. D'accord. Donc, il me manque encore des choses. Je suis passé à côté de pas mal de choses. D'accord. Donc, il faut vraiment tout inspecter, en fait. Ça les débloque. Regardez les photos de jeunes et tout. Ok. Donc, il y a des trous. Après, on pourra... Ok, il n'y a plus rien. On va jusqu'au bout. Mais écoutez, on va pouvoir continuer, tout simplement. Je ne vais pas refaire les mêmes caisses. Mais petit à petit, on va essayer de savoir un petit peu ce qui se passe. Pour l'instant, c'est vraiment le bordel, les gars. Là, on va dans un délire, les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais à l'heure actuelle, c'est un peu ouf. Excellent, monsieur Blake. Vos liaisons synaptiques se font de plus en plus facilement. La pièce que vous venez de visiter vous aidera à vous concentrer uniquement sur les faits. Faits ? Le fait, tout ce que je sais, c'est que je m'appelle Blake. Et que j'ai soi-disant volé ce... Cornogum. Exactement. Et vous avez fait du travail de maître. ADS a fait faillite après que vous avez disparu avec le prototype. Je suis sûr que vous en saurons davantage au fil du temps. Comment sortir de là, par exemple ? Vous êtes là parce que vous l'avez décidé, monsieur Blake. Et si vous faites preuve d'autant... Et ce n'est pas trop long. Vous pouvez revenir à la salle d'enquête et analyser les preuves. D'accord, nous revoici donc à l'asile. Pour l'instant, c'est un putain de foutoir, les mecs. Si quelqu'un a compris quelque chose, n'hésite pas à l'écrire en commentaire. Parce que c'est un délire. Ok, nouvelle entrée. Ok, c'est quoi, nouvelle entrée ? C'est un message. Non, pourtant, je n'ai aucun nouveau message. Il n'y a pas de nouvelle entrée si je n'ai pas de nouveau message, ça m'énerve. Ok, donc on va repasser en haut. On est enfermés, là. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Quoi ? Red, hey ! Pourquoi est-ce que tout le monde se délire ? Les patients ont besoin de se dégourdir les jambes, monsieur Blake. Continuez d'avancer. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ok, là ça va repartir en couille. Ça va repartir en couille de ouf encore. Oh putain, une hache. Je peux la ramasser, frérot ? Attendez, attendez, attendez. Le corps est bien froid. De toute façon, c'est une évidence. Cet homme est mort. Ok. D'accord. On va repasser en mode caméra libre. Ok. Donc là, les patients sont tous en liberté, c'est ça ? Juste parce qu'ils ont besoin de se dégourdir. Qu'est-ce que c'est ça ? Vous avez entendu ? Putain, et là, je n'ai pas le corner gun. Ok, on a quelque chose ici. On va lire, ça a l'air intéressant. Les murs parlent. Seul le marionnettiste peut nous libérer. Il y a un élu quelque part dans le litur. Il va nous donner la lumière. Il va nous donner le pouvoir. Le pouvoir d'échapper au cauchemar, à l'intérieur des cauchemars. Avec votre aide, maître, je suis enfin parvenu à m'enfuir. Très bien. C'est hyper rassurant, les gars. Je passe, à l'heure actuelle, un maximum de plaisir. Ok. Donc, ici, j'avais libéré un gars. Qu'est-ce qu'on a là ? Encore un nouveau message. Demain, maître, vous briserez vos chaînes et vous nous libérerez de nos cages. Et vous emplirez nos yeux de lumière et nos bouches de rire et nos mots de sagesse. Pour qu'enfin nous embrassions ce que nous avons, ce que nous, ce que vous nous avez donné la liberté. Voilà, je ne sais pas lire, M.B.R. Retrouvez-moi tous les soirs. Pas de place, pas de place. Que tout le monde se décale d'une place. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Oui, vite, les invités vont arriver. Ok. De quel invité parles-tu ? Monsieur ? C'est pas ouf, hein. On a déjà quasi tout lui ici. On va lire. Vous devez vous débarrasser des inutiles. Il constitue un obstacle. Ouais, c'est pas trop gentil, ça. Enfin, le mec, s'il est inutile, c'est qu'il le veut à la base, non ? Je comprends pas. Ok. D'accord. Pour l'instant, on est bien rassurés. Oh putain, il y a un gars ici. Qu'est-ce qu'il fait ? Un invité ? Un invité ! J'ai failli vous rater ! Vous marchez sur la pointe des pieds comme un chat. Oui. Un petit chat noir. C'est l'heure du thé. Vous le buvez comment ? Un sucre ou deux ? Mais c'est le bionnettiste. Un invité. Un invité. Un invité. Vas-y, mets-moi de sucre, cousin. Ah non, un thé, je mets jamais de sucre, moi. J'aime pas mettre de sucre dans le thé. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Au final, ça fait de l'eau sucrée. Je trouve ça dégueulasse. Ok. Bon, cet homme est juste fou, hein. Il n'y a aucun souci. Je le prends en photo quand même, parce que c'est un plaisir. C'est pas vrai. Le code pour la porte, il me faut le code. Ah, oui. Ah, oui. Les codes secrets, les énigmes. Si vous résolvez mon énigme, vous aurez les secrets. C'est la fête après tout. Il faut des récompenses. Brille, brille, petit chat. J'aimerais savoir où tu vas. Des réponses en haut, en bas. Éteins donc pour voir son éclat, petit chat, perdu dans le noir. Mais marque que tu dois apercevoir. Ok. J'ai envie de l'arracher. J'ai envie de l'arracher. Il me prend pour un connard. Ok, une énigme. Petit chat, vous l'avez trouvé ? Vous avez trouvé votre... Que cherchez-vous déjà ? J'ai bien peur d'avoir oublié. Nous avons tout oublié. Ok, qu'est-ce qu'il me dit ? Là, je ne vois pas. Attendez, attendez, attendez. On ne peut pas vraiment s'envoiler. Le mec est juste fou, quoi. Qu'est-ce qu'il parle ? Il parle, ça parle de disjoncteur, de lumière. Et ces caméras, j'ai envie de les détruire. D'accord. Donc, de toute évidence, étant donné que je suis enfermé ici, l'énigme, l'énigme se passe ici. Ok. Il n'y a rien, peut-être, peut-être en lumière UV. Oh. 4 plus 4 égale, donc 8. Les gars, on a tous été en cours de maths. On a un 8. On a un 8. Mais alors, avant tout, dans cette pièce, il y a un. Donc, un, 8. Ok. Oh, on a quelque chose ici. J'ai failli l'oublier. Ouais, 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 ouais. Le patient s'est rendu de lui-même au commissariat et avait un comportement des plus étrange. Pendant son entretien... Ah, mais non, mais ça, on l'avait déjà lu. On l'avait déjà lu. D'accord. 1, 8. 1, 8. Que se passe-t-il ? Ok, il n'y a rien. Très bien. Si, si, il y a quelque chose, il y a quelque chose. 1, 8. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est entouré. 1, 2, 0, 1. 1, 2, 0, 1. Là, je ne vois pas pour le moment. 1, 8. Et là, on a encore le dernier chiffre. Oh, putain, elle est salope. Ok. Je suppose qu'il faut prendre la diagonale, non ? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 8. Je ne sais combien. 5. 1, 8. Je ne sais combien. 5. Ok, vous savez quoi ? Parce que moi, je suis un putain de bonhomme. 1, 8. Je ne sais combien. 5. Eh bien, c'est parti. 1, 8. 4, 5. Oh là là, le déus ! En fait, j'ai compté tout ce qu'il y avait d'entouré, tout simplement. Je me suis dit, pourquoi pas ? Je suis un dieu ! Ok. Ok, 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 ok. On a réussi sans trop de difficulté. Très, très bien. Ça, ça n'y était pas avant. Ah, attendez. Ok. Attendez, attendez, on va passer par ici. D'accord, donc il y a un mec, juste ici. Je ne sais pas si je dois le tuer. Ok, je dois le tuer. Les gars, j'ai un chargeur. Je dois le tuer. Brutal, monsieur Blake. Très brutal. La violence est-elle la solution à tous vos problèmes ? Et si vous veniez ici, que je vous apporte une réponse ? Bon, bah, désolé, mon couillard. Je ne sais pas si tu étais méchant. Mais je n'avais pas trop le choix, là, je t'avoue. Là, je t'avoue que je n'avais vraiment pas le choix. Tu faisais des trucs bizarres contre le mur, hein ? C'est chiant. Ok. Qu'est-ce qu'on a là ? Je pense que c'est une salle des lignes. On dirait un petit peu un saut. Là, il y avait quelqu'un d'autre. Ok. Quel est ce bruit ? J'ai peur. Ok, on va y aller au gun. Ok. Là, il y a plein de marionnettes. Et tout en bas, il y a encore quelque chose. Il y a un code encore. Ok, d'accord. Donc, lui, il va me faire chier, le marionnettiste. J'ai hâte qu'on se rende compte que je lui mette 2-3 balles dans la tête, histoire de ne plus en entendre parler. Il y a des marionnettes partout. C'est quoi tout ce bordel ? J'ai posé la même question. Hôpital psychiatrique. D'accord. Planning des rendez-vous. XXX, marionnettiste, vendredi 10h. Très bien. Très bien, très bien, très bien. On va essayer de récupérer un maximum d'indices. Qu'est-ce que c'est ? Liste des patients de la thérapie par le jouet. Waouh. Oh, putain. Les gars, ça donne mal au crâne. Avoue, quand tu finis de ces vidéos, là, tu n'es pas bien. Tu commences à te poser des questions. Tu commences à remettre un peu ton avenir... Ton avenir en jeu. Qu'est-ce qu'on a là ? Ok. Une balle dans la tête. Quoi ? Ah ! Oh, putain ! J'ignorais que tu étais un voleur, un voleur ! Qu'est-ce qui t'as pris, voleur ? Pourquoi prendre ce qui n'est pas à toi ? Pourquoi tout gâcher ? Pourquoi voler ? Putain, merde ! La con ! Bon, on est reparti en bat-trip, hein. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Je ne sais pas c'est quoi cette drogue, mais elle a l'air tellement stylée. Ok. Hello, mon chéri, c'est moi ! Décroche si tu es là ! Bon, mauvaise nouvelle. Le traiteur vient de nous lâcher. Il avait deux réservations sur la même journée, donc il va falloir qu'on en trouve un autre. J'aurais jamais pensé que c'était aussi compliqué de se marier. Enfin, bref, à plus tard, je t'aime. Mais alors, attends. Ok, c'est une femme. Donc là, je... Ça, c'est des souvenirs personnels. C'est des souvenirs personnels. Jusque-là, on est vraiment dans un bon délire. Ah ! 2,50€, le prix de la... Ok. Vous savez quoi ? Je crois qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, tout simplement. On a fait notre petit épisode, les amis. N'oubliez pas de j'aimer et de commenter. Ça tourne la tête. Ce jeu retourne la tête. C'est terrible, mais... J'ai vraiment envie d'en savoir plus. Ça a l'air quand même assez fou. Tout ce qui se cache, je ne pense pas que ce soit qu'une histoire de Corner Gun. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se revoit très très vite pour la suite de notre aventure. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Ciao ! Tchao ! Tchao !